Malik, tu n'aurais pas une idée de dessert d'enfance qui t'a marqué ? En vrai, les rouskis, ce n'est pas mauvais. C'est quoi ça ? C'est un genre de... ça a une forme de donut. C'est glacé, un glaçage blanc, un peu anissé. Ce n'est pas mauvais. Reflet de France, souvent la marque qu'on bouffait chez Mimi, quand on était petit. J'étais gros. C'était vraiment bien. Bon, ok, je te fais ça. Vas-y. Donc, il n'y a plus qu'à tenter de faire des rouskis. Ce ne seront pas forcément les vrais. Mais je me dis, si les traceurs sont là et si le plaisir est là, Malik sera content. Et ce sera déjà pas mal. Première chose, il me faut de l'anis. Combien j'en mets ? Attends, il n'est pas pourri celui-là ? Ah, si, il y a des petites bestules qui sont là-dedans. Bienvenue en Calédonie. Je vais tout piler et on verra bien. Parce que je pense que c'est la dernière fois qu'on peut l'utiliser. Cette recette commence sur les chapeaux de roux. Je ne sais pas, va pas là. Viens. Ne va pas dans le meuble. C'est censé être mou, l'anis ? On sent bien l'anis, mais il y a une odeur de poussière derrière un meuble en bois. Vous voyez ce goût de poussière derrière un meuble en bois ? Là, on a un petit peu l'odeur de ça. J'aurais dû le nom de Malik, ça va déranger les morceaux. Au pire, il en aura. Il faut que ce soit un biscuit un petit peu gras pour avoir la bonne précision. Donc, il y aura du gras, du sucre normal, des œufs. Et je vais garder le jaune parce que l'objectif, c'est d'avoir la couche qui protège. Et je vais essayer de faire un genre de meringue avec le blanc d'œuf. Donc là, je vais utiliser juste le jaune d'œuf. Je pense que je vais mettre deux jaunes et un œuf. Et je garde deux blancs à côté. Pourquoi il y a une fourmi sur l'œuf ? Un peu de lait, un peu de levure, un peu de sel, un peu de farine. Et je pense que ça devrait être bon. Encore une fois, la semi-règle, donc là, il y a du beurre froid, c'est qu'on ne veut pas avoir quelque chose de panifié. Donc, on ne veut pas trop travailler les glutens. Donc, la farine, c'est en dernier. Du sucre à l'œil. De toute façon, il y aura du sucre qui sera apporté par la meringue. Dans ma tête, ça va très bien marcher. Mais au pire, au pire, c'est mon frère. Je lui dis, dis-moi que ça a exactement le goût de ton enfance. Et personne n'y verra que du feu. Ou tout le monde n'y verra que du feu. Personne n'y verra. Rien. Je vais mettre le goût directement. On va essayer d'amalgamer un peu tout ça. Je vais rajouter un œuf entier. Ça fera l'équivalent de deux œufs. Ah oui, et pour le beurre, j'ai mis plus d'une demi-plaquette. Avuner 140 grammes. On va mettre un petit peu de lait pour rallonger la pâte. Vous vouliez tous le voir, le voici. Le meilleur fouet au monde. Une pointe de sel. Et là, je vais mettre la farine. Essayez de le faire en une seule fois. Avec la levure. Un peu moins d'un sachet. Je dirais, il faut bien 400 grammes de farine là. Je mets ça au frigo et on revient dans une heure. Et nous voici la partie la plus sympa de la recette. C'est-à-dire de façonner les rouskis. Donc là, aidé de ma meilleure tringle. Je vais étaler la pâte sur un bon centimètre d'épaisseur, je pense. Ça devrait gonfler un petit peu. Et donc, pour à peu près la bonne taille, moi, je vais utiliser cette tasse parce que je n'ai pas d'emporte-pièce. Et donc, pour faire deux notes, il me faudrait, et j'ai cherché depuis tout à l'heure, et j'ai trouvé, c'est bon, je ne vais pas les mains sales. Et j'ai trouvé ce bouchon de bouteille qui fait plutôt bien l'affaire. Et ce que je pourrais même faire, ce serait de le percer. Pour après pousser la pâte. Et pour pas qu'il y ait de surpression. Bref. Voilà la première future rouskis. Et je pense que je vais faire cuire les petites billes aussi. Oh ! Ça sort. Bon, voilà la fournée de vrais biscuits. Et je vais essayer d'en refaire avec ça. Mais je vais en manger une bonne moitié, je pense. Là, ce qui m'embête, c'est que j'ai remis de la farine. Et donc, si je refais une boule, les proportions ne seront pas les mêmes. Je vais bien pouvoir en faire encore deux. En tout cas, c'est rapide à cuire. Hop, on a une belle couleur en dessous. C'est un peu chaud, c'est normal, ça sort du four. J'en ai sorti un deux secondes juste avant. Texture vraiment bien, léger, cassant, pas panifié. Je laisse ça refroidir et on fait le sirop pendant ce temps. Je vais essayer de partir sur un genre de meringue à l'italine un peu moins cuite. Donc sucré blanc d'œuf. Un petit peu d'eau et on fait chauffer juste avant d'avoir du caramel. Voilà. Si on avait un thermomètre, ce serait aux alentours de 100, entre 115 et 120 degrés, je dirais. Donc là, je vais partir sur mes deux blancs d'œufs de tout à l'heure. Et je vais mettre une pointe d'arôme de fleur d'enrangée. Là, le plus dur, ça va être de gérer les timings entre les deux. Évidemment, ça, c'est prêt avant l'autre, comme d'hab. Bon, j'avoue que j'ai un peu triché. Là, pour la meringue qui a pile-poil de la bonne consistance, regardez. C'est brillant, c'est nappant, c'est bon. On est presque sur le goût d'un loukoum à la fleur d'enrangée. Donc ça, c'est top. Et là où j'ai triché, c'est que j'avais vu que pour faire ce genre de préparation similaire, j'ai fait un peu à ma façon, il fallait mettre du sucre glace. Le sucre glace, c'est du sucre pulvérisé en poudre très fine avec de l'amidon. Donc j'ai mis une cuillère à café de maïzena dans le sirop. C'est pour ça qu'il est un peu plus visqueux, sans arriver jusqu'à l'option caramel. Et voilà. Est-ce que c'est ça ? Je n'ai pas fait de test comparaison. Donc je ne pourrais pas savoir si c'est exactement ça ou pas. Je vais tester sur cela. Voilà mon premier essai. Je pense qu'il va falloir que j'aille au doigt. Si je me lèche les doigts à chaque fois, il ne va pas rester beaucoup de meringues. Comment je pourrais faire ? Peut-être avec une fourchette. C'est pas histoire de pomme solaire, ça ne me dérangerait pas de faire avec les doigts, mais est-ce que ce n'est pas mieux qu'avec les doigts ? Et c'est retombé. Alors qu'il était vraiment nickel. Hop ! On va essayer de l'arrondir un petit peu. Ce que je vous dis à chaque fois, il n'y a pas de recette ratée, il n'y a que les intudés qui ne vont pas. Et si c'est moche, on dit que c'est rustique. Donc là, on est sur des rouskis rustiques. Est-ce que c'est bon déjà ça, le mélange des deux comme ça ? On est vraiment sur le goût de la rouskis. Mais il dit qu'on n'aura pas besoin d'être bon acteur normalement. Sans le dessous, si ce n'est pas beau, ce n'est pas grave. Et ça en plus, on pourrait facilement mettre des colorants et faire des trucs bien. Je fais les autres et on se retrouve juste après. Donc vous pouvez voir exactement le moment à partir duquel j'en ai eu marre de bien faire. C'est-à-dire là, sachant que j'ai commencé là. On va dire que ceux-là, ils sont très rustiques. En les revoyant à la lumière. Allez ! Ce n'est pas tous les jours que je vais faire des rouskis. Donc là, maintenant, il va falloir que ça sèche. Sachant qu'on est en Nouvelle-Calédonie. Le taux d'humidité est souvent 15-20 points au-dessus de la métropole. Je pense que je vais mettre au four à 50-60 degrés, chaleur tournante. Il y a moyen que ça accélère la chose et que ça sèche mieux. On ne va pas se mentir, mais dans la rouskis, le meilleur, c'était la meringue. Un peu sucrée, croquante et tout. Et voilà les rouskis. Ça a durci. Ce n'est pas exactement la même texture que ce qu'on pouvait avoir. Ah, quoique. Non. Là, c'est plus meringue. Un peu moins dense. Je ne sais pas exactement ce qu'ils font, mais je pense qu'en première exposition... Et on voit toutes mes empreintes de quand j'ai tâté. Bref. Je vais laisser refroidir. Ça va finir de sécher. Et il n'y a plus qu'à mettre ça dans une boîte et aller faire goûter ça à Maelik. Voir ce qu'il en pense. Le goût n'est vraiment pas loin. Maelik ? Oui ? Voici les rouskis. Je goûte. Évidemment, c'est rustique. On se croirait en enfance. Vous voyez, le ratatouille. Quand il mange le ratatouille, le mec chelou. Dans ma tête, ça fait pareil. C'est vraiment bon. On va arrêter là. Merci Maelik. C'est sympa ici. Comme ça, normal, je trouve un petit coin à peu près à l'abri du vent. Pour goûter les rouskis. De ce côté, ça va. De ce côté, ça va aussi. Maelik a aimé. La texture, ce n'est pas vraiment la même. Je ne sais pas exactement le glaçage. J'aurais pu faire plus de recherches. Mais je voulais trouver l'esprit du glaçage blanc avec ce genre de meringue. Il y a le goût à l'anus. Il y a le côté un peu, pas sucre glace, mais cette sensation de glaçage. Le froid du sucre avec la meringue. Franchement, c'est quand même très très bon. Sur ce, moi, je vais finir mon dimanche à peu près bien. Je vous dis à très bientôt. Et là, vous n'aurez pas, je ne sais pas. Si j'arrive.